Sous-titres par Jérémy Diaz 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 en compagnie d'un ancien homme des puces de Clignancourt, Cli-Cli. Merci champion. T'as fait parler de toi depuis ces contrées parisiennes. Depuis Belle-Lurette. Voilà, il y a un certain nombre d'années déjà. Et comme on dit, nous allons nous dire les choses, dans les bonnes comme dans les moins bonnes choses. Mais avant toute chose, je vais te poser une question toute simple. Parce que jadis, je t'ai vu apparaître comme beaucoup, du jour au lendemain. Mais qui es-tu ? D'où viens-tu ? Je viens de la banlieue 95 et j'ai grandi dans une ville de gros raciste. Et donc, étant petit, j'ai souffert sur le raciste. Et donc, dès que j'ai commencé à grandir, combat contre les fachos. Voilà. Ok. Et t'as vu, je vais te poser une question à laquelle Cortex a déjà répondu. Mais vous deux, en fait, c'est la question que je vais vous poser. C'est, les influenceurs des cités sont-ils à l'origine, selon vous, du phénomène des influenceurs ? C'est la génèse. Ceux qui ont ouvert la route, qui ont cassé le plafond de verre. Et je pense que, tu vois, c'est quand des fois, je fais une analogie de banditisme. Tu vois, par exemple, Mestrine, ce qu'il a fait à l'époque, il ne pourrait pas le faire maintenant. Parce que la police, ils ont des avances, tout ça. Je pense qu'à leur époque, s'ils avaient eu Snap ou Insta, ils seraient en orbite. Tout le monde nous dit ça. Après, moi, sur le parcours de Morsail, que j'envisse sur un truc, c'est le fait qu'il entreponnait. Il faisait des marques. Et il a compris un truc. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, moi, c'est parce que j'ai des enfants. Et tu sais, moi, comme j'ai été mêlé dans des trucs judiciaires, très compliqués. Tu sais, je regardais les commentaires. Et les fois, mes enfants, tu sais, vous voyez ? Et lui, il a compris parce que son slogan, c'était « cliquer, cliquer ». Et en fait, quand on disait « du bien ou du mal », ils s'en foutent. Je ne vais pas dire le mot, mais ils disaient « cliquer, cliquer », tu vois ? C'est-à-dire, lui, ils s'en foutent. Tu n'aimes pas, frère, cliquer. C'était le but. Parce qu'il y a des gens, je ne comprends pas. Ils n'aiment pas des gens, mais il est follow. S'ils ne connaissent pas ta vie, ils ne sont pas bien, tu vois ? Pour ça, j'ai dit, si un jour, je suis connu le matin, je vais snapper ma marque de céréales, si pour les plus courageux, on va snapper ce qu'on a fait aux toilettes, comme ça, ça va les rassurer, tu vois ? La couleur, la texture, tu vois ? C'est ça leur problème. Parce qu'en fait, les gens, ils t'aiment bien quand tu as leur niveau. Mais dès que tu les dépasses, comme j'ai dit, le nef, c'est comme l'éponge quand tu fais la V7S, ça les pique. Mais les commentaires, ça ne nous a jamais touchés. Comme je disais la dernière fois, les gens qui ont parlé morceaux et cortex, on n'a vu personne venir en face de nous, tu vois ? Donc, nous, on faisait notre bif, on voyageait, on a fait des voyages, comme je te disais. On a commencé avec le fameux... Moi, j'ai fait des vacances avec cortex, je vous dirais un épisode, mon champion. Une blonde, une brune au bord de la plage, bagarre générale. C'était une télé-réalité, frère, sauf qu'elles ne pouvaient pas les caméras. Les caps, ils sont vus et tout, c'était un bordel. Les meufs, elles se sont battues pour cortex. À la plage, non, mais je te jure, on avait fait un petit barbecue à la plage, à Cannes. À Cannes, il faut bien profiter, à Cannes. Nous, on est des mecs normaux, on kiffe, c'est la rue, la street. C'est très marrant, s'ils nous mettraient tous dans une maison. Mais les mecs comme nous, ils ont peur, des mecs comme nous. Et du coup, est-ce que tu penses, Morsail, que les influenceurs qui sont nés après, on va dire, ou pendant, vous, ce que vous faisiez sur le net, est-ce qu'ils vous ont regardés ? Est-ce que vous les avez influencés ? Est-ce qu'ils se sont inspirés de vous ? Je pense un petit peu, mais bon, après, c'est bien. Moi, j'aime bien quand quelqu'un innove, quand quelqu'un fait quelque chose et que ça marche ou ça ne marche pas. Moi, j'aimerais toujours voir un mec faire quelque chose. Ils nous connaissent. Et ça, c'est important. Après, nous, on avait, à l'époque, avec Cortex, on avait fait les clashs, mais c'était des clashs sur un bon, c'était une bonne mesure. C'était des, pas des clashs pour n'importe qui, n'importe quoi. Comment, à l'époque, j'avais clashé, exemple, Booba ? Je n'avais pas clashé Booba parce que je l'avais clashé, lui. J'avais clashé parce qu'il avait insulté les plus de clients courts. Et à partir du moment, son équipe, il y en a plein de son équipe que je connais qui sont superbes, tu vois ? Mala, exemple, par exemple. Mala, très bon ami à toi. Mala, 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 Sir Dume, tout ça. Sir Dume, tout ça, c'est des bons gars, tu vois ? Les gars qu'on a ramenés dans des projets, tout ça. Après, ce n'est pas parce qu'on en embrouille avec lui parce qu'il a insulté. Nous, on est... Moi, je vais te dire la vérité, comme il connaît le frérot, on est des gars de la cité, on a un grand respect pour tout le monde. Nous, on est en guerre contre les racistes et puis ceux qui ne nous aiment pas. C'est tout. On ne veut pas faire... Moi, je n'aurais jamais insulté Booba si jamais il serait manqué plus de clients courts à l'époque avec son morceau. c'est pas alors parce que maintenant il n'est pas qu'ils font un clash pour avoir un buzz toi c'est comme par exemple dans je vais faire une analogie encore pas des politiques ils sont inconnus je prends le cas de julien houdou l'état inconnus s'est fait connaître pourquoi parce qu'il a prémédité au film il ya une femme voilée mais en fait maintenant pour être un politique faut que tu veux faire un projet moi je vais interdire les côtelettes d'union à l'aide c'est comme jean messia pas vu si c'est la vingt qui se refasse le nerf et cramé c'est un peu d'argent qui se refasse le nord j'avais plus haut de campus on est c'est vraiment après non mais c'est c'est triste tu vois ça veut dire maintenant il ya plus de contenu tu es et des poivrons c'est volumineux tu coupes dedans c'est creux après les histoires d'internet on a aucun quand tu vas amener en face de toi et ça c'est comment quand j'entends des propos désagréables et des fois tu tombes sur la personne on va dire non mais c'est l'autre qui m'a dit c'est possible avec une jure et ça a dit c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça il faut même pas faire attention mais t'as vu comme je l'ai dit dans des autres épisodes nous on est une génération discrète c'est à dire nos parents nous ont éduqué à être discrète tout ça est carrément c'est limite les discrets c'était les plus malins ouais c'est clair tu as vu les mecs qu'on voyait up ils étaient là ils faisaient leurs affaires tu vois mais du coup tu as vu moi j'ai l'impression que tu as vu le fait que les réseaux sont arrivés est-ce que c'est pas comme une espèce des risques personne cache sa vie comme je disais la dernière fois tu as vu les vies elles sont publiques et des fois c'est du n'importe quoi des fois des fois il faut un peu préserver sa vie de famille parce que comme je te disais la dernière fois tu as vu des fois il y en a qui s'exposent un peu trop tu sais là les nouveaux tiktokers tout ça montre trop leurs biens leurs belles voitures tu sais leurs voyages leurs bijoux leurs trucs faut faire attention nous et le mec de cité personne va nous braquer mais des mecs comme ça pop smack c'est comme ça que c'est fait tuer mais voilà après moi moi par réflexe par mimétisme d'un face était dans un bon restaurant qui vendent là qui est surfait en moins parce que c'est de la viande voilà et j'ai voulu snapper l'assiette mais tu vois c'est les c'est après des fois je comprenne pas pourquoi après je peux j'en fous par exemple je vois une influenceuse poupette très très suivi et je comprends pas ce qu'elle propose mais des fois je pense que parce que des fois tu peux faire un truc dans l'instant t mais quand tu le fais à rocule on s'est arrivé même dans des affaires ouais j'ai mal à j'y mets dans le moment et tu peux même en croire ta maison la dernière fois quand je l'ai vu je me suis mis à la place de son mari a dit bon elle sort du lit je dois aller faire la grande ville c'est dire quoi en sustance que c'est fait casser des pattes arrière à un quart d'heure avant voilà pour l'influenceux c'est à sa traorée moi je suis fan un grand combat c'est la meilleure franchement d'ailleurs en parlant tout le monde aimerait avoir une grande soeur comme à sa traorée pas tant franchement je la respecte d'ouf d'ailleurs en parlant de son petit frère à la hameau mais c'était un petit super respecté respectueux j'étais très gentil avec son frère c'est ça vient de ta ville tu le connais je le connais le petit venait à mon stand poli avec ses copains non mais c'est personnellement la champagne est très poli bonjour calme j'aurais je les ai fait rire franchement qui est venu me demander mon numéro je l'ai envoyé avec un jeudi d'un mois ton numéro il n'a pas voulu me dit non non quelqu'un de très poli très gentil ça fait est ce qu'il s'est passé là bas à persan beaumont au commissariat de beaumont sur oise moi j'ai moins gendarmerie dans la gendarmerie moi étant jeune j'ai été plusieurs fois là bas et à plusieurs reprises ils m'ont sabbaté mais à l'époque sabbaté m'ont jeté au lac bleu si je sais pas nager je serais mort t'ont jeté au lac ils m'ont jeté au lac non mais à l'époque il faut dire la vérité même nous moi qui traînais la génération qui traînait à châtelet même à châtelet quand nous bon on faisait des conneries mais à châtelet les keufs là ils te savataient ils te faisaient des prises non mais c'est connu dans l'émission d'avant je raconte un épisode je suis évadé du commissariat quand on démarre voilà mais il s'en avait le magasin à l'époque on avait le magasin chicarette il y avait l'amigo clovis la question mananda qui avait l'air bas à l'époque au cristal palace d'ailleurs je rigolais je croyais qu'il n'avait jamais réussir et puis je t'avais fait avancer pour donner place pour le cais 54 mais j'ai eu plein de loupés comme ça j'aurais pas été un bon producteur de rap on a pensé nous à la majorité on les connaissait toi comme fabrice dj fabrice dj coast je les connais passer les disques à chicaret marc dj spank tu vois dans l'ue ss par mais il y en a plein telle chose surtout moi je suis moi j'ai vu la réussite de bien sûr certainement ça les piques mais dans les cités faut changer les mentalités alors il parlait de gamme en ce matin on va voir un mec en mon cas ouais c'est une bloc mais moi ici quand tu vois quelqu'un réussir tu dis ça retec moi je suis pas je suis pas haineux moi le frère que je l'aime que je n'aime pas la personne il a réussi il a fait quelque chose moi je respecte mais les gens qui sont là qu'ils portent l'oeil c'est pas bon frère il essaye de faire mieux ou fait pareil mais être haineux et et moi ce qui m'a fait mal pour le frère adama la terre lui soit légère c'est que tu as vu en disant moi j'ai une règle je parle pas sur les morts et des mauvais alors qu'il ya des gens qui sont manqués des mauvais qui m'ont fait chose moi je parle pas sur eux t'as vu quand tu veux tuer un chien tu l'accuses d'avoir la rage si ils ont commencé à dire mais c'est un délin qui m'a accusé d'avoir fait un truc sexuel à raison d'arriver ouais tu vois et ça les journalistes quand c'est un musulman ils vont toujours mais ça pour salir mais quand c'est un blond aux yeux bleus tu vois c'est pour ça que éric zemmour quand il veut racialiser la délinquance c'est quoi l'utilité moi je vais dire que tous les pédophiles et tueurs en syrie sont blonds aux yeux bleus tu vois c'est des les émile louis les fourniret les francis holmes c'est que des français de souche c'est quoi l'utilité lui-même qui est parce que les gens ne connaissent pas l'historique du banditiste les frères zemmour les frères zemmour les frères zemmour c'était quelque chose mais récemment son fils il a eu un délit petit nadine morano mais ça s'est passé ça va pas dans leur sens tu vois et t'as vu on a vu l'exemple de ce qu'il ya eu à annecy leur petite parenthèse le gars il a chelassé des enfants des humains ils trouvent la solution pour le maîtriser et là ils trouvent le petit petit naël il donne pas de chance il n'y a pas de seconde chance et quand eric ciotti il avait préparé un grand truc mais manque de peau c'est un avocat qui défend là qui dit que ils visaient les genoux je sais pas quoi on voit bien qu'ils visent la tête et le dit je vais t'allumer dans la tête on voit bien que la m'allait viser sur la tête mais mais franchement me dis pas à la base si tu veux pas qu'ils repartent tu mets ton bras je lui dis mais trois quatre pruneaux dans la roue et même comme je l'ai dit moi j'ai déjà eu affaire à faire ça parce que des fois moi j'aimais pas ils attendaient que je m'éloigne pour m'éloigner parce qu'ils disaient il peut avoir un truc à porter demain pourquoi il n'y a pas un motard chaque côté les deux sont du même côté à l'aider mais au pire au pire au pire au pire au pire les petits naël le mec à ce qui paraît il savait c'était qui il avait tout simplement le lendemain le lendemain t'as arrêté le chercher chez lui il n'aurait pas eu tout ça il n'aurait pas eu toute cette catastrophe ce qui se passe aujourd'hui parce que toi c'est tout non il était peut-être jaloux je pense que c'est il ya de la jalousie il ya de la est-ce qu'il était avec un beau mercedes à 17 ans il est dans le trip de joe le petit c'est quelqu'un qui aime la vie tu vois c'est comme ça ils n'aiment pas quand tu es en prison excusez-moi te couper quand tu es en prison quand tu es bien les surveillants ils n'aiment pas mais oui ils n'aiment pas tu peux avoir une ps une pistes et chaînes on n'ont pas quand tu vois que tu manges mieux que d'hier de l'hier sont pas la prison ça ils n'aiment pas c'est vrai bon ça ils utilisent ouais et du coup ils sont ce petit jeune tél il aime la vie tu vois il est dans le clip de jules il essaie de s'en sortir et roule en petite voiture avec ses copains il drague des petites filles sont sympas c'est des petites c'est la nouvelle génération c'est la france c'est ça la france comment vous voulez pas respecter les petits jeunes de france qui vont arriver comment vous voulez que la france ça va être un bon pays ça va être un pays qui va avancer on va devenir un pays du tiers monde on va être même en afrique on va nous mettre à l'amende nous en france parce qu'en france le problème c'est le racisme c'est un grand cancer et qui bousille et qui bousille la france et après parce que c'est pas les jeunes de cité on dit tout ça les jeunes de cité pour les voitures mais la lettre a s'embrouille avec la lettre b vous dit toujours c'est la lettre b bah la lettre a va s'embrouiller avec la lettre c ah bah ça va être la lettre c la lettre a s'embrouille avec toute la fa b donc c'est la lettre a qu'il faut régler c'est l'état la police faut qu'ils arrêtent et après de hagal de faire la misère aux jeunes de banlieue si il faut stopper parce que les footballeurs les les grands artistes les les jeunes de cité qu'ils ont envie de faire monter la france bien sûr on est né où on est né en france du monde moi j'aimerais bien porter bleu blanc rouge mais pourquoi je le porte pas bleu blanc rouge pas parce que je veux pas le porter parce que tout simplement quand tu portes ce drapeau là tu sens que ça a un drapeau raciste d'ailleurs on est numéro 1 dans le monde des pays le plus raciste l'onu l'on dit c'est bon il faut que ça change dit toi et des pays qui combattaient les musulmans que quand il y avait les lois contre le voile ils comprenaient même pas eux voilà et en fait la france elle fabrique le terrorisme à l'époque moi ma génération ils avaient un contre les américains et là maintenant ils sont passés devant parce que en fait c'est andré malraux qui était le ministre de charles de gaulle qui a dit la seule chose qui pourra réunifier les puissances occidentales post seconde guerre mondiale c'est le combat contre l'islam c'est la dire la sommet nationale et des images c'est pas moi tu sais je parle de la théorie du complot mais dans la théorie du complot à deux heures que les gens font c'est voir des complots partout voir des complots nulle part toi mais déjà faut que les policiers arrêtent de penser que quand ils abordent un noir ou un arabe c'est un indigène ouais ben ça c'est c'est pour ça que moi je dis aux petits si vous votez pas mettez toujours votre cap d'électeur à côté de vos comme ça quand le policier va te contrôler va dire j'ai affaire à un citoyen et le problème c'est que les policiers ils sont plus des policiers c'est devenu une équipe c'est dommage parce qu'il y a des bons policiers franchement ok les policiers tu vois les policiers les bons policiers les bons surveillants et les rappeurs qui ont une stricte crédibilité comme moi mon frérot qu'il soit libéré chapeau d'eau c'est comme les poissons volants ça existe mais c'est minoritaire c'est mais après on va pas dire que c'est tous des vérités moi j'ai vraiment marri je j'étais plus je faisais plus attention quand j'avais pas le permis que aujourd'hui j'ai le permis je fais pas attention quand j'avais pas le permis j'étais comme ça je ferai il ya un chat je m'arrêtais mais là j'ai le permis je faisais une gare comme ça j'ai aimé j'ai aimé excuse moi j'ai aimé une autre technique mais pas tu me prenais pour un fou des fois on était chargé aux voitures volées et je voyais la police le police arrivée et j'avais les voisins je me plaisante on va faire un truc j'allais les voir j'ai excusez moi je cherche la rue comme ça ça marchait au panneau une fois tu leur fais un grand sourire toi et des fois il s'arrête parce qu'à déjeuner ce pas je me fais contrôler ton jogging de la coste il ya le langage des fois il faut savoir bien parler et le keuf franchement moi des fois je sortais de pub j'ai bon j'avais un peu teasé à cortex c'est toi et je te jure mon poids tu me dis je te regardais quand j'étais plus jeune tout ça et des gendarmes à saint-genevêque des bois quand je sortais du le pub le bureau ils m'ont laissé et je parlais bien il faut pas après si tu fais le gars de cité tout le temps non mais tu parles mal texte je vais te dire à sincère vérité moi je suis à suraine je suis à mont valérien je descends en bas nanterre je marche un flic il me met sa lumière comme ça sur la tête j'ai 40 j'ai 40 puis c'est quoi ce gamin là qui me met la lumière comme moi tu es plus jeune que moi des fois tu sais moi je vais te dire un truc je suis parti de voir je lui dis regarde tu mets la lumière sur la tête mets la lumière sur les bras c'est les bras qui va te jeter un caillasse dans ta gueule parce que là tu mets la lumière sur les yeux tu m'abumes les yeux et après je vais t'insulter et après voilà encore des embrouilles entre jeunes et puis après ça arrive c'est dommage le respect déjà la police doit pour se faire respecter ils doivent respecter autrui c'est la base après tu as vu dans la police on sait qu'il y a un problème de formation c'est à dire que tu as vu à la base c'était 12 mois déjà 12 mois c'est passé pour porter une arme parce qu'il n'y a pas assez d'études psychologiques 3 fois par an et maintenant c'est 8 mois maintenant c'est 8 mois donc il y a un très gros problème c'est des anciens frustrés voilà qui se sont fait ragan un peu à l'école on leur a pris leur goûter et donc ils se vengent quand ils se vengent c'est malheureux non mais c'est vrai toi c'est des frustrés certains d'entre eux certainement c'est comme Jamel Debrouze il avait déjà un électroque le genre de mec qui te quai braque ici ça c'est des anciens frustrés qui veulent se venger qui se disent putain regarde les mecs comme ça là c'est comme Jamel Debrouze le problème c'est que le métier de policier c'est un métier sous tension c'est à dire que il manque d'effectifs il manque de gens qui veulent devenir policiers en fait du coup ils recrutent ils sont mal payés en plus ils sont mal payés quitte à recruter des fois des mecs qui ont des problèmes psychologiques ouais c'est ce que je t'ai dit après faut être juste quand tu te fais insulter 9 fois par jour par un mec de cité tu vas avoir un comportement tu vois c'est pour ça que quand tu coupes tout de suite mais pour en revenir moi j'ai une expérience aussi une fois j'étais assis sur mon scooter j'avais un p3 ça c'est avec mon fils ils viennent ouais contre le mur et tout t'as vu j'avais mon cache-coup ça veut dire la paiement à bord il se disait moi je suis pas entier moi j'ai une narration comme Dorothée je vais pas te rater quel survivant ça j'ai dit là t'as avec mon fils j'ai dit là t'as me dit quoi t'as me dire quoi de ma soeur par terre bah oui c'est des ouf c'est vrai que des fois c'est des ouf et après me dit ouais mais il y a une course poursuit je dis alors écoute je vais t'expliquer tout de suite je vais te donner une astuce ça va te servir toute ta vie enlève tes gants pose la main sur le pot d'échappement s'il est chaud c'est moi je te suis on se ramène parce qu'en fait je m'en sers de se délire t'as vu je le garde en bas de chez moi et je me pose je bois mon cheater je dis regarde le polymène tout de suite on arrête l'incident et au final ils voulaient pas perdre la face devant ses collègues c'est vas-y on va aller jusqu'au bout ben t'as vu c'est toujours le même procédé mais des fois ça arrive ils vont taper le nom et revient ils reviennent et vous tu sais on vous voit ah oui non mais on vous accomfou je dis écoute c'est comme en prison tu sais quand ils tapent les violeurs soit tu tapes tous les violeurs ils tapent les vieux quand c'est des trucs mais quand c'est un toi c'est un mec qui a fait 3 ans une tournante non mais lui c'est pas pareil c'est vrai ils font les gentils avec les méchants et les méchants avec les gentils tu vois donc c'est quand j'ai dit policier soit t'es comme ça avec tout le monde soit t'es comme ça avec tout le monde c'est comme quand je t'es en prison je t'épesse ta raison c'est par rapport aux formations c'est la formation regardez ils mettent dans les quartiers soit dans l'éducation dans l'école l'école comme dans la police les moins expérimentés les moins expérimentés et ceux qui ont eu les moins bonnes notes en fait ils te mettent les derniers de la classe donc c'est pour ça qu'on a une police comme ça je pense qu'il est payé pas bien mais il est payé pas bien parce que quand il tombe sur un gamin de 22 ans le fils d'un artiste qui a gagné sa vie qui lui prête la voiture moi je pense que j'ai une petite tu vois j'ai un Mercedes et j'ai un Audi je peux lui laisser un jour les clés à sortir avec ses copines ça veut dire qu'ils vont voir une petite comme ça avec une belle voiture ils vont la jalouser ils vont venir ils vont la menacer ils vont lui faire un truc sale donc c'est ça qui est très grave il faut déjà que ils leur font des formations un peu mieux deuxième chose ils leur donnent un peu plus d'argent parce que c'est vrai qu'ils mangent du pain sec ils mangent du pain sec il y en a plein ils sont en galère et puis il y a un taux de suicide dans la police qu'il faut pas bien il y a même un les pauvres qui se suicident ça veut dire qu'il y a un très grand malaise il y a un peu plus de vacances et arrêtez de leur mettre la pression parce que pourquoi ils suicident les policiers et les pauvres parce qu'on leur donne des on leur dit ce soir vous sortez faut taper des noirs mais même là tu crois qu'ils souffrent pas on prend les gilets jaunes je vous le jure c'est ça on prend les gilets jaunes ce qu'il se passe là tu crois qu'ils souffrent pas quand il y avait terroriste tout ça tu crois qu'ils souffrent pas là quand frère ils souffrent mais après tu choisis ton métier tu vois ce que je veux dire tu choisis ton métier le métier t'as la théorie et la pratique tu vois c'est comme souvent j'ai vu des rappeurs tu sais ils croient que ce que je t'expliquais ils signent ils leur donnent une avance ils brûlent l'avance et après ils sont partis mais non il y a des mecs qui doivent de l'argent à leur maison disque il y a des mecs qui n'ont pas vendu les cd c'est faut arrêter de rêver tu sais quand les mecs ils croient si tu viole pas les chartes comme certains rappeurs tout ça c'est pas tout le monde il y en a combien en France ? il y en a dix peut-être le reste non il y en a dix il y en a un peu plus il y en a un peu plus maintenant un peu plus maintenant il y a du streaming mais tout le monde ne mange pas mais même le streaming je trouve que ça c'est un peu tout le monde ne mange pas vraiment les choquesses il y en a ils font 10 choquesses dans le mois en tout cas on viendra sur ce sujet après parce que je comptais moi je comptais qu'on parle de ça après mais tranquille c'est pas le maître de cérémonie c'est qu'on est dedans on est dedans moi comme je disais moi en fait j'aimerais bien savoir comment toi t'es tombé dans les réseaux dans la mesure où on est d'une génération où t'as vu tu connais ça fiché dans le quartier comment dire c'est carrément une innovation de venir de se mettre sur les réseaux montrer sa tête tu vois venir faire des vidéos même rigolotes et t'as vu voilà comment t'es tombé sur dans les réseaux voilà alors tout simplement quand tu vois aujourd'hui bon je vais te dire la vérité même pourquoi t'as pris ce risque parce que t'as vu c'est un risque dans le quartier de on peut perdre son respect toi t'es des mecs qui disent ça dépend ce que tu dises tu fais des vidéos rigolotes ou des vidéos tu clashes nous davantage dans notre quartier on est respecté parce qu'on a jamais volé quelqu'un on a toujours été droit et on respecte toutes les familles d'ailleurs il m'a sorti des noms des gars de chez moi des bonhommes et on se connait tous Cortex je suis respecté je suis parti dans ce quartier on est des gens bien dans le fond bon après on est un peu ouf dans la tête ça c'est notre problème psychologique mais alors le problème c'est que exemple tu vas dire Marine Le Pen tu vas y aller en garde à vue tu vas dire Marine Le Pen j'ai envie de te faire l'amour tu vas pas en garde à vue donc on va dire Marine Le Pen j'ai envie de te faire l'amour voilà parce que on est aussi on est des êtres humains on a du sang qui coule dans nos veines on est des rebeux des renois on est pas respecté en France ils nous respectent pas à notre juste valeur alors on est obligé de faire montrer pour qu'on doit montrer qu'on soit habillé en bleu blanc rouge non c'est pas comme ça que ça se passe donc nous on fait des vidéos moi j'ai fait des vidéos dès le départ à l'époque parce que déjà il y avait les marques de vêtements Nike, Adidas, Fila et tout ça qui étaient des bonnes marques moi j'avais envie d'avoir un t-shirt c'est écrit sur la tête des racistes du haut de la tour Eiffel pourquoi parce que j'aime la France j'aime la tour Eiffel parce que quand tu montes en haut de la tour Eiffel bah c'est payant c'est 14-15 euros je monte en haut mais j'aime pas les racistes en France donc on leur pique dessus et ce t-shirt là que j'ai créé je l'ai créé parce qu'à l'époque quand tu portes Nike et tout mais y'a pas Nike, Adidas y'a pas le kiff et quand je portais ce t-shirt là quand je voyais des racistes qui venaient me voir je kiffais parce qu'avant on était obligé de se battre à l'époque on finissait toujours en prison comme des coups on finissait en prison toute notre vie c'est la prison ? toute notre vie on va finir au placard ? non c'est pas bon y'a des mecs qui prennent beaucoup d'argent ils sont dehors alors nous aujourd'hui on a créé cette marque de vêtements pour que les mecs exemples comme toi ou moi on peut porter le t-shirt raciste je le mets voilà j'ai plus besoin de t'insulter je marche je suis fier de moi je le porte voilà on a investi donc ils ont la rage ils voient que des mecs comme nous ils voient qu'on s'en sort après on avait des marques de vêtements on avait des parfums tout ce que les autres ils ont fait avant on l'a fait c'est l'entrepreneuriat après y'a un truc qui est bien c'est qu'il faut que l'argent parce que ce qu'on porte ça va chez Nike c'est comme je vais prendre le marché halal la majorité 70% de la viande halal la charcuterie ça rentre pas dans les pourches halal y'a 3 personnes d'obédience judaïque je vais pas dire juif qui gèrent le produit halal après y'a faut changer sa dialectique t'as vu je suis un associé y'a une dame qui a pris mon contact pourquoi ? t'as kiffé non mais non pas ça pour le business mais t'as kiffé aussi oui mais non mais pour le business j'ai un associé on est dans on est dans l'énergie comment ça s'appelle renouvelable ? non y'a ça et diagnostique coeur immobilier c'est mon associé qui est toi et la dame elle est dans la rénovation tout ça elle a pris le contact toi on porte pas ? non parce que y'a une chose que enfin qu'il faut vraiment prendre en compte c'est qu'à l'époque voilà quand toi t'étais sur une en cours ou même voilà vous vous rejoignez vous avez vous avez été des entrepreneurs on a retourné internet c'est à dire il a fait son film j'ai fait ma télé-réalité à New York tout ça on faisait des projets et les gens les racistes tout ça ils disent regarde moi ça tu vois ils insultaient mais ils disaient regarde moi je crois que j'étais le champion numéro 1 des mecs qui s'est fait le plus insulter mais après moi je m'en fous je dis ce que j'ai à dire j'aime bien ce que je fais non mais le business il tournait tu sais moi je suis contre le raciste le business Morsail pendant qu'ils insultaient l'argent est tombé tu vois c'est les gens ils venaient les gens ils venaient les clients en cours je venais tac il m'appelait Morsail viens et puis ils rentraient en plus on comprenait pas pourquoi que l'argent tombe l'argent tombe on fait rien après Zaref on a insulté raciste on a de l'argent on a de l'argent il a arrêté de dépenser nos amis Zaref son frère comme texte un bonheur majeur je suis m'embrouillé à Aone à l'époque on avait été chez mon pote Momo qui avait une grosse chicha Aone ils se sont trois qu'à faire des grands grands bandits de Aone grosse force à eux et ils m'avaient invité à la chicha et tout et puis à cette époque là avec toute l'équipe de Bouba qui était pas trop content de me voir là-bas et on s'est embrouillé mais simple tu vois ouais bon ça il faut pas insulter tout je dis à moi je vous respecte, respectez moi mais je respecte pas votre gars vous pouvez prendre de l'argent avec lui vous avez le droit de prendre votre argent mais moi je suis en guerre avec lui depuis longtemps et cortex en courant il arrive qu'est-ce qu'il y a ? bonhomme hein normal toujours on était trois cortex mais tout à l'heure ils m'ont bruit en off ils m'ont dit t'écoutes Bouba tous les jours parce que vous avez utilisé ce qu'on appelle le système D t'as vu même avec Alpha vous avez rendu populaire même Hype parce qu'avant ça se disait pas Hype tu vois en tout cas en France ouais vous avez rendu Hype Kli Kli tu vois très bon gars très bon gars grand coeur hein j'étais venu aussi quand il y avait une histoire avec le gars là que vous m'avez appelé je suis venu Alphée après il y a Alphée là du putain Cortez il était fier de t'es venu je rigole pas frère je suis venu j'ai dit non non mais j'étais venu et toi moi y'a pas de j'étais venu direct il y a des gens qui il y a des gens qui ils venaient pour la musique le clip ils sont là ils sont là mais quand on leur dit énormément c'est vrai c'est vrai c'est ça que moi j'ai toujours dit quand il y a une bagarre il vaut mieux à la 10 et les 10 il reste sur moi et on va renforcer et on va renforcer parce qu'il y a des mecs je voyais des descends tu vas faire quoi tu vas venir ramasser les douilles elle était venue pour ramasser et après ceux qui racontent qu'ils ont tout fait et après pour en revenir à l'autre truc quand tu montres la tête c'est que la problématique c'est que t'as on a tendance à dire ceux qui parlent ceux qui parlent ils font pas et ceux qui font pas ils parlent pas mais t'en as ils font et ils parlent pas t'as des gens par exemple lui je le voyais parce que lui pourquoi il faisait des messages subliminaux parce que c'est un boxeur je sais qu'il faisait de la boxe il disait attention il dit je suis frappé tu vois après et lui il se cachait pas il y avait son stand moi ça me faisait rire des fois il l'attrapait je sais pas si c'est des gens qui volaient ou quoi j'étais mort il l'attrapait il est suppoué dans son stand et tout non non mais franchement quand tu repenses tout ce qu'on a fait là il y avait des bons moments pour venir à truand de la galère tout ça là et carrément les gens ils se déplaçaient de toute l'Europe pour venir vous voir tu vois et comment vous l'avez vécu ça cette époque là comment tu l'as vécu bah moi franchement je l'ai vécu très très bien parce que à l'époque quand je disais dès le début à l'époque je disais pas nique la raciste moi j'étais moi c'était en fait nique la raciste mais je disais au mieux de dire nique la raciste je disais nique la France moi même je suis français bah oui en plus on mange bien en France donc qu'est-ce qui se passe donc quand je voyais des français qui venaient qui m'achetait des tchers je dis mais en fait il n'y a pas que des racistes les blancs ne sont pas tous racistes et chez beaucoup de clients blancs qui venaient qui disaient on soutient contre les racistes ça me touchait ça me faisait chaud au coeur tu vois c'est pour ça que il y a des bons et des mauvais partout mon frérot et surtout faut pas oublier que les combats les gens ils font des combats par rapport à des problèmes moi je fais ce combat là parce que j'étais petit j'ai eu des grands problèmes de racisme mais le fruit de son vécu voilà quand on était à l'école quand on était petit le prof il venait j'étais en CP il venait il y avait une personne qui faisait une faute d'orthographe il venait il m'a dit mets tes mains comme ça avec la règle en fer je prenais les coups pour à part donc la traumatise c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai du mal à lire et écrire je suis traumatisé par le français et quand j'ai aujourd'hui je grandis ben je vais défendre pour pas que ça arrive aux autres petits et ça c'est arrivé il y a 30 ans 40 ans après tu sais on est le fruit de son histoire tu sais moi souvent je pensais tu sais je dis ouais tu vois en fait ils comprennent pas les français pour nous musulmans qu'on a certaines revendications qu'ils estiment islamistes alors que c'est basique en islam pourquoi ? parce qu'il y a une génération de chibanes il faut trop mettre psychologiquement qu'un papa algérien vient émigrer dans le pays avec lequel il était en guerre tu te rends compte ? moi je comprends pas ça donc tu fais la guerre avec un pays c'est comme si moi je fais je fais une descente je suis en guerre avec ta cité et je vais habiter dans ta cité faut être fou tu vois donc je dis ils ont dû passer sous les radars t'as les premiers algériens ils arrivent à Nanterre ils étaient dans des squats tu vois et après moi quand je parlais c'était la cohérence quand ils disaient Nick la France moi je t'attends beaucoup à l'époque des barbues parce que moi j'étais condamné pour des faits comme ça j'y ferai autre chose la France d'accord mais prends pas le RSA ou s'appelait le LI prends pas les aides au logement prends vraiment que je prends pas l'argent on est bien en France et moi il y avait des trucs j'avais deux potes ils étaient marrant un fois j'avais un pot je me rappelle à l'époque des francs là il y avait la boutique châteaurée de chaussée et on avait pris 50 000 francs on avait 22 500 francs chacun ils sautent le métro pour te montrer je dis mais t'es tarte et toi prends un ticket tu dis non c'est la dette coloniale il y en a ils ont ils ont cette rancœur tu vois c'est la dette coloniale et c'est pour ça que ouais bah oui il y en a ils sont dans cette logique et c'est pour ça que je dis la France ça et moi ça me donne une anecdote à raconter plus parce que la France t'as vu la France on venait de Marseille la France c'est une bonne mère mais qui fait une différence entre ses enfants n'oublie pas qu'on fait nos besoins dans l'eau du robinet l'eau dans laquelle on fait nos besoins elle n'est pas deux milliards d'êtres humains n'y auront pas accès moi je prends mon cas j'ai un casier long comme le bras des fois j'ai même pas fini de donner mon truc c'est des pages elles sont en train de s'imprimer et ils pourraient me dire non toi on s'en fout on ne donne rien moi c'est pas le cas mais demain si je fais une demande d'aide ils vont me la donner alors qu'ils pourraient dire tu vois aux Etats-Unis c'est marcher au crève on ne donne pas de sécu t'as un paria tu vois et c'est ça la problématique c'est qu'en fait il faut qu'on accepte et moi ce problème de racisme qu'il évoque je pense à te voir raison je suis peut-être utopiste c'est la génétique qui va le régler pourquoi ? ceux qui ont investi dans les shampoings pour cheveux blonds dans 20-25 ans il y en aura plus parce que nous en France on se mélange tu vois c'est pas comme en Allemagne t'en Allemagne les turquies restent avec les turcs en Angleterre les pakistains ici tu vas dans les familles t'as une fille elle est maricain noire t'as un algérien elle est maricueuse avec une magie chinoise tout le monde se mélange donc au final on va être tous mélangés donc on va être raciste vers qui ? on aura que les roumains en feu rouge qui viennent nettoyer ton pare-brise et même eux je crois ils vont se mélanger bientôt ils commencent à avoir des appartements en cité tu vois donc je pense que c'est ça qui va régler le problème votre anecdote les amis vous êtes là vous avez un truc à dire là je le sens là toi on avait fait les vacances là de Cannes avec Yoni Nokrum Yoni Nokrum qui est avec nous c'était un bonhomme quand même il a réussi à faire des vacances avec nous mais avec des saloupards comme Cortex et Morse on avait de l'argent on avait vendu des t-shirts tout ça on avait les poches pleines remplies mais à un moment donné on dit vas-y on paye pas tous les deux on s'embrouille moi je paye pas Nick on rentre péage on paye pas on a l'argent pour l'essence tout des liasses l'essence l'essence là-bas quand ils nous ont arrêtés et après il y avait la Subaru très gentil c'est vacueux franchement il faut avoir des bons vacueux comme ça mais faut pas le faire mais tu as vu c'était un délire parce que nous nous les fous mais pourquoi vous payez pas vous avez tous des liasses non ça lui paye non ça moi embrouille nous les fous nous les fous là-bas qu'ils ont fait un plein ils ont dit vas-y on se va ce qu'il faut rigoler c'est le délit là de prendre de l'essence parce qu'une fois c'était à l'ancienne le motif parce que quand comment s'appelle quand quand tu passes son jugement ils disent tout ont pédigré il a été condamné pour ça et j'ai un pot à moi à fourgon et au moins j'entends filoterie d'hydrocarbures et je dis à mon avocat je sais quoi filoterie d'hydrocarbures je dis il a mis un plat et elle a pas payé c'est ça ? c'est ça ? et nous à l'époque là quand les gens ils nous voyaient peut-être ça ça nous empêchait pas d'avoir nos vieux vices de cité pourtant on était connus on faisait des photos mais euh c'était un du coup quand vous reveniez dans vos cités tranquille il y avait pas de ouais non ils sont même contents parce que tu représentes le quartier moi j'étais dans Paris Match il y a trois semaines une zone désertique on dirait l'Ukraine je l'ai mis dans mon quartier parce qu'à l'époque ils m'ont toujours soutenu c'était en quelle année déjà tout ça ? c'était pas en 2007 ? 2007-2008 parce que 2007-2008 c'était nouveau l'été c'était nouveau Démolition YouTube mais il y avait pas on avait pas un YouTube c'est né en 2004 YouTube tu vois ? ça faisait à peine 30 ans mais à l'époque ce qui marchait plus c'était Démolition au début Démolition ça marchait plus que YouTube et après c'est toi t'es une sorte de locomotive mais faut pas être une locomotive tout seul faut mettre des wagons tu sais moi y'a des rappeurs que j'ai connus qui sont très connus ils ont signé ils ont oublié tout le monde c'est fréquent ça c'est fréquent tranquille tu vois ? même quand tu viens t'as des petits tenez vous voulez un kebab tu fais les retombées parce que c'est le quartier qui t'a fait du coup ça va le quartier vous le rendez ? bah oui bah oui franchement même la dernière fois la dernière fois il y a plein de petits jeunes qui me disaient quand t'avais ramené Malas Sir Dooms tout ça ah tu nous avais payé ci ça moi je me rappelle même plus mais c'est les jeunes qui me disent tu nous mettais bien moi j'avais jamais été dans une compilation tu nous ramenais à Génération bah j'avais ramené Niska tu rappelles ? Niska elle était avec nous à Génération parce qu'elle s'est franc oui exactement je m'en rappelle toi toi très bon gars Niska on partage dès qu'il y avait un média tout ça je ramenais tous les jeunes je te dis quoi ? ça c'est bien ça fait plaisir parce que quand tu vois des Niska quand Cortex il avait ramené à Génération on avait tout niqué à l'époque il était pas connu et d'un coup t'allumes ta télé toutes les meufs les petites gaux là ils t'appellent allo il y a Niska qui t'a dédicacé et tout ça fait plaisir comme la fouine mais comme ça c'est des bonnes personnes pourquoi ? parce qu'ils oublient pas ils font une petite dédicace un jour comme ça ils t'envoient tu vois et c'est des bonnes moi c'est pour ça que j'ai j'ai un grand respect c'est pour ça que je peux te donner un conseil faut jamais les petits parce que les petits moi j'en ai pas de dire ça mais t'es que des tas mais c'est pas bon ça je vais vous grandir j'ai dit non t'inquiète je tiens le pavé je tiens le pavé quand tu vieillis ça se fait pas pour ça alors que moi les petits toujours tu sais tiens tu vas me t'affrester tout le temps sur la longueur ils m'ont dit franchement t'as vu tu étais un exemple pour nous oui c'est ça c'est bon t'as été gentil faut pas quand tu vieillis quand tu vieillis t'as vu tu vieillis tu t'affaiblis ça veut dire faut le prendre comme ça c'est comme t'as fait ton temps les grands-pères les grands-mères tout ça ils vieillissent c'est dur bah toi aussi tu crois que t'es costaud tu vas raga les gens les frères le temps il passe le temps il passe frère mais du coup sur Clioncourt vous avez fait de l'entrepreneuriat en fait c'est à dire que comment dire vous avez toujours hein il y en a 3 là en boutique qu'est-ce que vous vendiez c'était quoi voilà on vendait la sappe alors moi je vendais les DJ DJ Updates DJ Call Figure j'ai d'avoirßu les parfums à Kayz J'ai déjà mangé les parfums ils vont dévéles j'ai vendé les parfums à Cortex il s'est décidé à Cortex j'ai mis mes T-shirt mes suits mes trucs tout ça DJ Noise Mourad l'Orgissa Giant Sleep DJ Alfons ivels mes cd voila mon frère c'était DJ Fatmoney tu vois donc du coup t'as fait c'est quoi t'avais combien de magasins enfin combien de commerces On en a eu toujours deux moins un zrf1 Après on avait gardé les stands Et là on en a 3-4 Là vous en avez toujours là ? Oui toujours Et comment vous partagez avec Alpha, avec les autres Le marché Malik aussi ? Alpha c'est un bon gars parce qu'on travaille avec lui depuis des années Donc genre On va faire une compile On va en faire 10 000 On va lui en donner 2 000 pour lui, 2 000 pour nous Et on va distribuer dans les autres boutiques Il y avait une boutique à Barbès-Rochochoir Et après il y a Polo de Marseille Qui produisait à l'époque la crime Et il y a énormément de gens On s'est décédé à Châtelet Châtelet aussi Des pouvantes à Châtelet Chez Roufnac Tu bricoles après Prenez les indépendants Prenez les CD des indépendants Ils n'arrivaient pas à rentrer en Fnac On pouvait leur vendre D'ailleurs on continue encore ceux qu'ils ont décédé à vouloir vendre On les aide On peut booster un peu les petits jeunes Parce que à l'époque Notamment par rapport au rap Je me souviens que T'as vu il y avait ce truc où Vas-y fallait faire disque d'or Ou même quand t'étais en major T'as vu genre la major Elle avait matrixé les rappeurs C'est à dire que Il y avait des gars comme vous Qui disiez avec Alpha Vous savez que sur les puces On se fait plus doser Que la plupart des rappeurs Et du coup il y avait le truc où Les gens ils croyaient même pas Parce qu'ils se disaient qu'ils étaient matrixés Par le fait qu'on est en maison de disque Les gens t'es en maison de disque Tu signes Mais là ça rentrait pour de vrai Duro le CD c'est duro toi T'as investi C'est duro qui rentre Non mais oui Non mais comparé à quelqu'un qui est en maison de disque Pourquoi ? Parce que les gens Sur un disque il prend pas beaucoup Parce qu'il y avait une hype en mode Eh je suis en maison de disque je suis en major Et genre c'était moins brillant d'être accueillé Non mais un artiste aujourd'hui C'est pas sur le CD qu'ils vend Mais Cléancourt c'était toute la banlieue parisienne Toute la banlieue de Lille, Roubaix, Tourcois, Lyon, Bordeaux Ils achetaient leurs vêtements et en parallèle ils prenaient leur CD En maison de disque c'est pas sur le CD qu'il fait de l'argent C'est sur ses showcase Sur ses concerts tout ça qui va venir là Mais sur le CD Il prend 70 centimes Voilà Parce qu'après il a son avance comme tu disais tout à l'heure Il a son avance Mais s'il fait pas attention Il y a des mecs comme à l'époque Kennedy Non mais on m'avait dit à l'époque Kennedy quand il avait pas son deuxième album Je crois le premier Je sais même pas s'il avait marché Mais le deuxième je crois qu'il était en dette On m'avait dit qu'il devait Même Faflarage et Shuriken Leur album il avait floppé Il y avait l'autre Def je sais pas quoi Moi on m'a dit Après je sais pas T'as vu Mais on m'a dit qu'après T'es en limite Tu te dois Ah peut-être tu dois renforcer Oui parce qu'en fait Ils te font inavance Ou sinon après tu dois faire des albums Et les font en catastrophe Ouais mais si t'arrives pas à vendre Et c'est pourquoi C'est parce que les gens Ils se font aux apparences On ne peut jamais se faire des apparences On n'en aurait jamais mangé d'oursin Les gens ils croient Parce qu'ils voient un rappeur toute la journée Et il est connu Ou ils te jetaient pas plus Mais t'en as Et tu les vois en chicha Après t'entends plus parler Alors Weshden Elle a percé tout ça Son deuxième album Elle a fait 1500 montres Moi je suis allé dans des chicha Rappelle-toi Marseille Et après le gars Il me dit Ah le gars on payait Et on dit Ah on s'en fout Qu'on est connu ou pas On paye Le mec il nous dit quoi Tiens Après on va pas afficher les rappeurs Le gars il disait Ah c'est pas comme certains Avec le temps ça s'est rééquilibré ça Vous savez Les gens ils ont capté Qu'en vérité Tu te fais plus d'argent En vrai indépendant Que quand tu sigues Même les vêtements Après mon frérot Il y a beaucoup de jeunes Qui ont touché beaucoup d'argent Et qui font n'importe quoi Putes Drogues Putes Drogues Alcool Et mon frérot Peut-être nous on est des Cas sociaux Sur les réseaux sociaux Mais dans le réel Mon frérot on est là Dans le réel Il faut investir des biens On est là Les jeunes Parce qu'à l'époque Tu sais il y avait MDLR Mec de la rue Les jeunes À Marseille Pour Belgeuse Bugata Ils avaient leur snack Parce que les jeunes Ils s'étaient tous Non Sérieux Les jeunes Ce qui est dur C'est quand tu pètes T'as vu Et que comme Nino Nino encore ça va Lui il est très intelligent Tu vois il est entouré Mais il y a des jeunes là Ils ont pété Ça fait de l'oseille Il y en a Ils arrivent à vendre De l'oseille Mais c'est dur De garder le mental Il y en a qui se retrouvent Mais après Parce qu'ils croyaient en lui Tu sais Nino Il a commencé dans la rue À Champigny Avec le frère Il bossait pour le frère Au chinois là Et il a dit Je vais réussir Et il disait Mais non T'en as qui C'est la déchéance Oui mais regarde On a tellement d'exemples De rappeurs Qui à un moment donné Parce que regarde L'industrie elle a bloqué C'est à dire Le rap français Le hip hop C'est devenu La culture numéro une au monde C'est à dire qu'à un moment donné Ne serait-ce qu'en France Normalement à la télé On devrait Au lieu de voir Les artistes de la chanson française On devrait voir les Nino Aya Nakamura Tout ça Genre dans leur émission Mais ils veulent pas Parce qu'à un moment donné Si eux on les mettra en avant Ils vont nous éteindre Parce que c'est la La chose c'est qu'ils veulent faire croire L'illusion c'est quoi C'est qu'on va quand même Vous laisser paraître Comment dire La chanson française À la télé Ils vendent la vérité Ils vendent encore un peu Mais ils vendent encore un peu Quand même C'est une loi Parce qu'ils ont fait une loi Où ils ont illimité Les termes anglophones Tu vois Mais ils veulent pas Que tu sais Ils veulent garder Des fois Je vois des cérémonies Je tombe le zap Je vois un artiste Pris de l'année Je l'ai jamais vu Je suis même pas douissante Ouais c'est ça Ouais c'est vrai Non mais c'est vrai Je suis même pas douissante Il y avait une artiste Qui était sympa Qui a dit Une petite française Elle a dit C'était pas moi Qui devait gagner C'était Comment elle s'appelle La chanteuse Même pour un Oscar aussi Une fois Il y avait comment ça s'appelle Tchacola Qui devait Voilà Qui devait Enfin remporter Selon beaucoup Tu vois Mais le mec Qu'a remporté à sa place Il a dit franchement Voilà Il a fait comprendre Que c'est pas moi Qui méritait C'est ça que j'adore Chez les artistes Lui même il comprenait pas Ça pour moi C'est des vrais artistes Ils sont bons Mais ils avouent la vérité Et pour moi C'est encore mieux Que des artistes Parce que C'est la vérité Aujourd'hui en France Ils vont pas donner la place Parce que regarde Le temps de vie D'un artiste Rap Tout ça C'est 6 ans Ouais Or que Toute autre musique confondue Eh vas-y Peu Toute sa vie Tu vois Parce qu'ils se sont dit Il faut qu'on bloque ça Ils sont en train de prendre De l'ampleur Et non Là les duels Ça fait combien de temps Ça fait longtemps Ouais Même Niska Mine de rien Ça fait 10 Mais tu vois Que ça redescend quand même Tu vois Mylène Farmer Regarde d'ailleurs Ouais mais c'est dur C'est pas tout le monde Qui peut faire comme Booba Parce qu'on peut dire Après Mylène Farmer Pourquoi Mais la vie Non mais la vie Non mais on peut Faut appeler ça La fouine ouais On peut dire Non mais attends Comme ça Eh Booba 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 là Non mais on s'en fout Non mais on va On va parler artistiquement Eh frère Moi j'ai cru pas C'est comme le rap Lionel D à l'époque Tu vois MC Solar Et Booba Qu'on a repris le flambeau Cousin Y'a qui qui a fait ça Comme ça Faut dire la vérité Faut être réel Faut dire la vérité Bah regarde Moi je vais te donner Aucun échec Aucun échec Mais comme lui Comme lui Soprano Il a tout baisé Jules Il les a tous Mais pas comme lui La variété Pas comme B2O Pas comme B2O Comment il s'appelle Le dernier rappeur là Du 94 Ils sont pas comme lui Qui a tout niqué Il y en a tous Ils ont eu une chute Un peu Ils ont eu un moment Fréchelade oui Non Quel rappeur du 94 Un jeune tu parles ? Niño Niño Il a tout éclaté Il est du 9 ans Et c'est des gens Moi j'aime bien Frère je te parle De 25 ans frère Et quand Lunatic C'est sorti C'était une révolution Disque d'or Rappelle toi A l'époque Faut dire la vérité Un album pour moi C'est meilleur à Cortex Bah oui En indépendant Lunatic frère Bouba Ali frère Je peux te dire un truc C'est la révolution C'est la vérité Faut dire la vérité Tu n'avais peur aussi Ils ont mangé La FF Oui Non j'ai pas dit Ils n'ont pas mangé Non mais en longévité Les gars Cortex En longévité C'est le seul C'est facile d'être en longévité Quand tu niques toute ton équipe Quand tu vois Comment il s'appelle Le rappeur marocain Comment il s'appelle Les premiers Qui chante avec lui Ali Non Avant Nesbile Nesbile Il n'a pas fait croquer Nesbile Il a mis tout son sang Eliem Très gentil Eliem Très bon gars Et Eliem Il l'a toujours soutenu Il l'a toujours soutenu Moi un jour On s'est embrouillé Moi et Eliem Il m'a dit Tu arrêtes d'insulter Bouba Je dis Non Je l'insulterai Ce qu'elle va mort Et Eliem Lui-même Pourquoi il ne les fait pas profiter Il ne les fait pas croquer Carice Carice Je finis Carice Je finis Cortex Le belge Cortex Ecoute s'il te plaît Deux minutes Carice Tu le fais monter Dès que tu vois qu'il est plus bas Laisse que toi Il fait le buzz Tu veux le clasher A chaque artiste Qui l'a fait profiter Il le fait descendre derrière Damso Très bon gars Damso Je l'ai rencontré Damso Il s'arrête Bonjour Attendez Attendez On va Si ils étaient forts Personne ne peut les éteindre Tu sais qu'ils n'étaient pas si forts que ça Tu produis des gars Pour les assurer après C'est pas correct Cortex Regardez On va revenir sur le thème Parce que là On s'évade C'est tranquille Est-ce que Moi la question que je voudrais vous poser C'est Est-ce que vous avez pas Comment dire Démocratisé les mecs de la rue Sur le net C'est-à-dire Après Ben déjà les a humanisés Parce que vous avez démocratisé ça C'est vous qui avez C'est vous qui avez mis ce truc là Grâce à nous Il est fort 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 Des Nabila Ils ont tous pris Le buzz qu'on avait fait Ils ont tous Tous les petits trucs Tout ça Ça vient de nous Mais aujourd'hui Le problème c'est l'argent Aujourd'hui les gens Ils courent derrière le papier Au mieux C'est l'homme qui fait le papier C'est pas le papier qui fait l'homme Au mieux de courir derrière déjà Moi j'ai fait des vidéos Pour insulter le Front National Pour qu'il était raciste Et je les insulterais jusqu'à ma mort Il y avait une cause C'est ma cause Deuxième cause Je fais de la musique Je dis n'importe quoi Des fois J'aime pas rapper Comme les rappeurs Qui savent rapper Flo et tout Je fais de la musique Jamais j'ai fait de la musique Pour chanter Pour serrer des petites gosesses De 16-17 ans I love you Je t'aime Moi c'est hardcore C'était pour les jeunes de banlieue En tout cas On faisait des clips Maintenant Ce qui est important C'est qu'aujourd'hui L'argent L'argent Elle prend le dessus Sur les bases Et c'est ça qui est triste Parce qu'il y a des choses On respecte quelqu'un pour l'argent C'est ça qui est triste Mon frérot Et aujourd'hui ça part en couille Parce qu'on le voit Tout à l'heure On a bu un verre en terrasse La meuf elle s'est retournée Elle a dit L'argent vous gagnez combien ? Direct elle a attendu Combien dans ton émission ? Direct elle a dit quoi ? Ah vous allez dans une émission ? Je peux venir ? L'argent C'est vraiment pas Cortex C'est vraiment pas Cortex La meuf tout à l'heure Elle nous a dit ça Et après regarde Coach Ils s'imaginent Quand ils voyaient un plateau Les jeunes des fois Quand je rentre au quartier Il y a eu un cachet C'est incroyable C'est ça qui est dommage Il y en a même Ils croient qu'il y a des petits forts Alors qu'il n'y a même pas une pistache Et c'est pour ça Bouba Aujourd'hui C'est pour ça Aujourd'hui Les jeunes Ce que j'aimerais bien leur dire Aujourd'hui Qu'ils entendent bien Ce que je vais leur dire Déjà respectez vos parents Respectez vos frères et sœurs Respectez vos amis Trahissez pas vos amis Soyez des vrais bonhommes L'amitié jusqu'à la mort Et l'argent Ça se fera après Et en plus Tu peux être connu Non mais tu peux être connu Faire le buzz un peu Et après tu peux retonder A l'anonymat Et il y en a C'est très très dur Le vive mal T'as vu Il faut des psychologues Il faut être bien entouré C'est l'entourage Il faut être bien entouré Parce que sinon Le mec va dire Non j'ai pas envie de travailler J'étais connu J'ai pas envie de travailler J'étais connu Mais il faut payer ton loyer frérot Non mais c'est vrai Non mais il faut payer ton loyer Tu vas pas rentrer tes vues au Bayer Non mais on va m'appeler Pour une émission Mais on va pas t'appeler On va plus t'appeler Tu fais plus le buzz frère Des fois il faut se rendre à la réalité Toi ce que je veux dire Va travailler frère Mais est-ce que c'est pas aussi Une addiction aussi C'est-à-dire le fait Non mais si ça marche pas Tu vas faire Si ça marche pas frère Faut pas se bloquer Faut pas s'enronter Mais justement Regarde Regarde Mais nous C'est ce qu'aujourd'hui Regarde Nous aussi Dans le buzz On est dans la longévité Toi on est frais On est propre Brésil Espagne Non mais toi Comme t'as dit tout à l'heure Regarde Ça me rappelle aussi les artistes Les rappeurs ou autres Tu vois Qu'à un moment donné Bah t'as vu Il faut des suivis psychologiques Il faut un accompagnement psychologique Parce que Du jour au lendemain T'as le buzz Du jour au lendemain T'as plus le buzz C'est ça Ça arrive Ça arrive Il y en a Il y en a plein Il y en a plein Que là Ils étaient chauds avant Maintenant c'est un peu moins Bah faut se rendre à la réalité Mais est-ce que c'est pas dangereux Bah j'en parlais Enfin l'émission dernière Comme je te le disais la dernière fois Moi Comme Morsail Comme toi frérot Nous on est des gens T'as vu La prison La cité Tout ça Quand t'es respecté Quand t'as Ça psychologiquement On est Hamdoula Tu vois comme on dit T'es un à route Toi on Voilà Mais ça c'est un plus Donc on me parle là-dessus Tu sais des fois Excuse-moi Ça me fait mal au cœur Quand je vois Tu sais à l'époque La réalité secrète story C'était des trucs de ouf C'était connu Tu sais c'était Quand je la vois Qu'il a ramène Comme ça je le vois Comme le bébé et les abeilles Le problème c'est quand dira-t-on Parce que je te donne un exemple Y'a pas de honte à les travailleurs Moi les viraux c'est pas les vaux C'est les travailleurs Je te donne un exemple Mettons demain de Jul Il est vanteur à foutre le cœur On fait quoi tous les gens Regardez Jul C'est un pf Je vanteur à foutre le cœur Mais moi je respecte plus C'est un gars qui travaille Qui fait les chantiers C'est ce que j'allais dire Eux ils servent à quelque chose Un médecin il servent à quelque chose Tu vois ce que je veux dire Des infirmières ils servent à quelque chose Ils sauvent des vies Tu vois ce que je veux dire Les ambulanciers Tout ça S'il est pas rapide sur la route Tout ça Faut les applaudir C'est eux les vrais C'est eux les vrais zéros T'as vu devenir influenceur T'as vu aujourd'hui maintenant C'est beaucoup ça T'es les gens Aujourd'hui il y a TikTok Tu vois Et tu peux devenir influenceur Vraiment rapidement Une petite de 14 ans Elle a 10 000 cas Elle a 10K Sur une phrase Et c'est parti toi Et du coup Aujourd'hui maintenant Ce que j'ai l'impression C'est que Même comme avant Parce que regarde t'as vu On a parlé de Loana On va dire la première influenceuse Aujourd'hui elle est malade Elle est malade Est-ce que maintenant Devenir influenceur C'est pas une maladie en fait C'est-à-dire quand je dis maladie C'est-à-dire Est-ce qu'on peut pas tomber malade Bah c'est parce qu'il y a les likes Elle son problème à elle C'était la drogue Moi demain Regarde à force de vouloir la lumière Parce que t'as vu Quand il n'y a plus de lumière Parce que tu sais la lumière La lumière ça peut être une addiction Oui Tu vois Et ça peut même corrompre des hommes Non mais après si t'as investi Je suis d'accord Non mais si t'as investi Elle elle a gagné un million d'euros Un million de francs à l'époque C'est à la maladie Elle est sortie Bois de nuit Tartinage Cocaïne Bah à la fin ça finit mal mon frérot Ça finit mal Parce que c'est un artiste Mais n'importe quel artiste Qui finit avec la cocaïne L'alcool L'héroïne Le crack Les prostituées Bah il finit mal Ils finissent dans ce cerveau Père Palmad Père Palmad Père Palmad Père Palmad qui fait la fiesta Après moi je pense que Comme il disait tout à l'heure Et comme tu as bien indiqué tout à l'heure Il faut être bien entouré Il faut toujours avoir les pieds sur terre Il faut avoir toujours ses mêmes potes Père Palmad il n'arrive plus à parler Il n'arrive plus à enger une Après il y a beaucoup d'artistes Il y a beaucoup d'artistes Dès qu'ils ont de l'argent Ils commencent à goûter aux putes Ils commencent à goûter un peu A aux bières A aux soirées Mondées Des bêtes de soirées Ils ne veulent plus revenir en marchand Mais après quand il n'y a plus l'argent ? Parce que Parce que tu les voyais Il y en a certains Attention les Massimo Garza Tout ça Les Vincent Magnum Tout ça Eux ils investissent Ils ont investi Eux c'était des influenceurs aussi un peu On rigolait Mais c'était des Et ces mecs là là aujourd'hui Va tester avec eux Eux ils ont du Toi ils ont Non mais c'est vrai ou pas ? Vincent Magnum tout ça Même si il avait remis dans ton défilé Vincent Magnum t'inquiète pas Il a son école de trucs Là où il fait marcher les femmes Tout ça Il a dosé Très gentil Ouais très gentil Tu vois ce que je veux dire ? Ces gens là ils ont la tête sur les épaules On se foutait de leur gueule là Tu sais il y en a qui se foutaient de leur gueule Mais c'était C'était un espèce d'influenceur aussi lui Tu vois ce que je veux dire ? On va se dire les choses Disons nous les choses Est-ce que Vous avez fait un certain nombre de vidéos Dans lesquelles vous clachiez des gens Insultiez des gens Avec du recul Même si vous buzziez avec ces vidéos Qui ont été vues et relayées des millions de fois à l'époque Avec du recul et plus de maturité aujourd'hui Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir desservi notre cause Enfin votre cause Qui est noble au départ Indépendance, Système D Et Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir Desservi votre cause Et desservi la cause des quartiers En faisant des vidéos Comme disait Mestre Il n'y a pas de mauvaise pub C'est une très bonne question Mais alors Dans ces conditions C'est comme si Quand il y a le feu Quand tu vas pour l'éteindre Il y a plus de fumée Donc quand on dit Il y a plus de fumée On ne peut pas dire Ouais parce qu'il y a plus de fumée Qu'on a fait plus de feu On essaie de l'éteindre Donc nous On se bat Pour des causes Déjà Après Il y a des gens Ils vont se dire Ouais mais regarde C'est des guignols Il dit ça Il dit si Il dit ça Mais on a raison Moi je vais dire un truc Moi mon frérot En France C'est pas moi qui le dit En France Quand tu sais que t'es le numéro 1 Des pays racistes C'est pas moi qui le dit Au début On investissait Au début Regarde lui comme moi Au début Moi au début C'était des voleurs J'avais un Comment on appelle Un attaché de presse Tout ça Et ça Ça servait à rien Ça servait à rien J'avais un mass place Tout ça On faisait la Frère On a eu l'idée De faire du buzz Tout ça C'était du marketing C'était du marketing Sur le fond Elle avait raison C'est la forme Mais est-ce qu'on vous a pas reproché Parce que tout à l'heure Je parlais de notre génération à nous Il y avait le mot s'afficher Est-ce qu'on vous a pas reproché De vous afficher sur les réseaux Mais non Regarde moi Je vais te dire sincère Est-ce qu'on vous l'a pas reproché Je te jure les gens De vous afficher avec Les gens Tu sais ce qu'ils ont A chaque fois qu'ils me disent Les gens ils disaient Que vous affichez Mais Morsail et Cortex On sait que vous êtes millionnaire On sait que vous avez du pognon On sait que Les gens ils disent On sait que vous étiez intelligents C'était déplacement de produits Et c'est vrai C'était déplacement de produits Ce qu'on faisait Nous on vendait Nous on faisait les cons Mais on vendait On vendait C'était du billet Les t-shirts ils se vendaient Les cd ils se vendaient Tu vois ce que je veux dire Après toi C'était au black Toi tu fais plus allusion Genre au Haruf Ganta Ou des choses comme ça Non mais Haruf Ganta Est-ce qu'il y a quelque chose derrière Ça c'est Nous il y avait un truc derrière On vendait On était Morsail Oui bah moi Personnellement Je vois dans Dans quelle position Tu veux dire les choses Mais dans la sincère vérité La sincère vérité La cause Moi je m'en fous Je peux les insister Jusqu'à ma mort Et moi Quelqu'un qui va me dire Ouais c'est nous ce que tu fais Il a le droit de le penser Bah il a le droit Il a le droit de le penser Moi je serais bien dans ma peau De le dire Mais quand tu dis Qu'il y a du racisme en France Et que ça va pas Et il faut que ça change Quand tu dis Morsail et Cortex Tu vois Les gens ils ont toujours Ils ont toujours dans la tête Marine Le Pen Le FN Ils ont battu Les racistes Les scènes Gare Cortex il a fait Il a fait un face à face Avec Marine Le Pen Il arrive au tribunal Il l'a mis Les gens Les gens n'oublient pas Que derrière Il y avait quand même aussi On s'est battu Et dans les commentaires Il y a toujours des gens Qui disent C'est bien ce que vous faites Morsail et Cortex Contre les racistes Tout ça On est derrière vous Avec du recul Si c'était à refaire On ferait mieux Plus puissant encore Est-ce que vous le referiez On ferait mieux J'aurais foutu un coup de pire cul À Zemmour En sachant que vous avez des enfants Aujourd'hui Qui peuvent tomber sur vos vidéos Plus puissant encore Est-ce que vous le referiez Les clashs Les insultes Tu sais pourquoi Oui plus puissant encore Pourquoi Parce que Dans ces conditions Mon champion Je serai encore En train de vendre du shit Dans une cité Et oui mon frère Et ma fille Elle aura pu Peut-être des savonnettes Chez moi Avec des kalachnikovs On aura pu me tuer Comme Sofiane À Nanterre Le petit Sofiane Il sort avec sa fille De 6 ans De l'école De moto Qui s'arrête à côté de lui Boum boum Trois balles Sa fille a dit Papa réveille-toi Papa réveille-toi Sa petite a dit Papa réveille-toi Moi ça m'a sauvé C'est bon papa réveille-toi Elle croit qu'il joue avec elle Parce que tous les nuits Il faisait genre Papa il est mort Elle lui faisait des bisous Papa regarde Je te fais plein de bisous Réveille-toi Et lui Il jouait avec sa fille Elle lui faisait un bisou Oh je suis vivant Et tu vois Moi je veux pas que ça m'arrive Donc pourquoi Alors je vais dire un truc Aujourd'hui C'est vrai que nous On fait les guignols sur internet Moi on peut On peut me prendre pour un guignol Sur internet Mais dans la vraie vie Dans la vraie vie Mon frérot On a les pieds sur terre Voilà c'est tout Moi je préfère être comme moi je suis Je me drogue pas Je suis pas Voilà tu vois Je vole pas des gens Qu'ils ont pas d'argent Je respecte autrui Et j'éduque ma fille Comme il faut Elle a des biens immobiliers La petite Elle est déjà millionnaire Déjà la petite En biens immobiliers Que de rester Dans ma cave Jalousée Jalousée les autres Les autres Tu vois ce qu'il a fait Il a raison Il a été chercher ses sous Parce que s'il va pas les chercher Qui va lui donner Aujourd'hui on est dans un monde de crapules Et ce qui est dommage C'est que moi je le vois avec le recul Ce monde de crapules C'est vrai que Moi je suis bien Bien sûr moi je suis super fier Des Rebeux Des Renoirs Qu'ils ont fini avocats Qu'ils ont fini comme toi Journalistes Qu'ils ont fini comme Sébastien Abdelhamid Mouloud Achour Ibrahim C'est le genre de personnes Qui sont fait des choses très bien Comme au Marcy Et quand tu vois au Marcy Le numéro 1 Qui a fait rire la France Comme Jamel Debbouze Les meilleurs Qui ont fait rire la France Aujourd'hui ils te disent Il y a du racisme en France Je vais vivre en Amérique Quand tu vois Un mec comme Jamel Debbouze Qui se fait pas ligner En plus au Marcy Un grand acteur comme lui Qui soutient à sa travail Ça veut dire Ce qu'on va faire Que c'est bien Ou mal Ils diront toujours c'est mal T'as 1000 euros T'es un clochard T'as un million Ah t'es un vieux riche T'as pas d'argent Ah t'es un clochard C'est quoi qu'il fasse Alors mon frérot Personnellement Tant que toi t'es bien dans ta peau Et que tu fais des bonnes choses Dans ta famille Et que tu t'occupes un peu de ta famille Occupes un peu bien de tes enfants Moi je dis C'est déjà très très bien Je veux mes nièces Ils me kiffent Ils kiffent Ils tontont Les gens quand on fait des tours Dans les centres commerciaux Quand je les ramène à Center Park Les gens font des photos avec nous Ils kiffent En tout cas Sachez que vous êtes des légendes Mais c'est mon champion C'est réel Ça me touche tout de vos cœurs Non mais c'est vrai Ça me fait plaisir Après vous êtes des légendes Parce que pour de vrai Vous avez Vous étiez au début de quelque chose Et vous avez fait des bébés Mais ça c'est réel Pas tous normaux Mais ils ont fait des Ils se sont pas des gros sanguins Mais après pour donner un truc Quand je parlais d'influencer T'as vu moi le frérot C'est pas longtemps Que je parlais avec lui dans les réseaux Et je n'étais pas prévu que je le vois Moi il m'a influencé Indirectement Je vais dire pourquoi Je suis en train de faire un truc Avec un frère Sur le métaverse au Maroc Et je dis Comment je fais retourner le message Dans les vidéos Je pense à ça J'ai fait ça avec le coup de barre Bravo Bravo le champion Et c'est lui T'as vu Et maintenant quand tu disais Il y a des choses Que je changerais la manière T'as vu au lieu de dire Quelqu'un Je vais te tuer Je lui dis Tu prends beaucoup d'aise Avec ton existence Au lieu de dire à quelqu'un Fils de chien Je lui dirais Ta mère elle est veuve Depuis que son chien Il est mort Il faut changer la formulation Il est bon Il est très fort Pour finir Dans un épisode dernier Qu'on a fait avec Mathéos Je t'ai dit Je t'ai dit T'es devenu un influenceur Parce que Enfin voilà Il y a une nouvelle caste D'influenceurs qui est née C'est des gars de 30 ans 40 ans Qui racontent leur vécu T'as vu Pour sensibiliser les jeunes Et tu vois moi Enfin Voilà Est-ce que Tu fais partie de cette caste Est-ce qu'il n'y a pas une caste Est-ce qu'il n'y a pas une caste D'influenceurs qui est train de mettre Moi pourquoi C'est pour une question de crédibilité C'est pas pour dire J'ai fait ici J'ai fait ça Parce qu'il y a des gens Ils ont fait beaucoup plus que moi C'est juste qu'un petit Je lui dis Fais pas ça Si tu ramènes un mec Qui a fait un docteur En sociologie En émette urbaine À la Sorbonne Clément Il va aller voir Mamadou Mohamed Il va lui dire Mais tu connais quoi toi Je lui dirais Écoute On a mis des kagouls Par inadvertance Ce qu'il te raconte Nous on l'a fait Tu vois Et c'est pas un chemin à suivre Tu vois C'est pour ça que je te dis C'est tout ça Fait qu'un seul On ne passe pas par l'ordre de passer On a gagné Et aussi moi Pourquoi Parce que moi Je parle un peu de religion Bien que je suis pas Représentant de tous les musulmans Tu sais Quand tu vois Toutes les familles Qui se sont plaint Qui disent Ouais mon fils Il est parti en Syrie Ma fille Il est parti en Irak Si tu regardes Ils ont tous les mêmes trucs Je comprends pas On leur parlait pas d'islam Mais quand Un moment Il veut revenir aux sources Il va aller dans Google Ou Yahoo Je sais pas si c'est encore Yahoo Il va tomber sur les mauvaises personnes Tu vois Moi je veux leur dire Un message C'est tout Moi c'est pas Tu sais J'ai pas de thermomix à vendre Ou de slip réchauffant C'est pareil La rue Tu sais le business Tout ça Quand le juge Il te dit Que tu vas prendre 9-10 ans C'est pas pareil Que de prendre un ou deux mois Après je vais faire remplir mon frigo Tu vois ce que je veux dire Donc c'est pareil On est dans une tchagoule Dans une voiture volée Tu vois Il faut les assumer Il y a des gens Ils n'assument pas bien On sait pas Toi ils vont dire C'était bien la prison Mais on sait pas Si t'ont vécu Ce que tu vois En prison Tous à un moment T'étais pas bien T'as eu les yeux humus On a fait des longues peines À l'isolement À un moment Tu te remets en question Tu penses à tes proches T'es pas bien Il faut arrêter de croire Que c'est Toi les gens Il y a aussi quand même Des bons gars Qu'ils ont été en prison Non oui Non mais j'ai pas dit ça Non mais je dis Ils ont été Parce qu'ils sont dans Des familles pauvres Et ils en ont marre De voir leur maman De leur enfant Qui vont manger du pain sec Ils veulent un peu kiffer Et ils prennent le risque Et c'est un courage pour moi De prendre un risque Pour sa famille Parce que c'est lui La personne qui prend le risque Comme Bahao Très bon ami à moi Bahao Regarde Il a été faire de l'argent Pour lui Ses gosses Mais après quand même Il n'y a pas que la voix De l'illicite Ah oui Non non Ah non je dis pas qu'il y a Que la voix Vous vous êtes Dans l'illicite T'as ouvert des commerces Tu vends des choses Voilà C'est beaucoup mieux De l'allée d'or Dans la voix de l'illicite Plutôt que dans la voix Aujourd'hui les rappeurs Alors là je suis d'accord Avec toi Mais à l'époque Avant que nous On commence à faire Ces genres de vidéos Moi quand j'ai vu Que je faisais de l'argent Avec mes vidéos J'étais super content Ça m'a sauvé la vie Ça nous a sauvé Ça nous a sauvé la vie mon frérot Parce que des têtes dures Comme nous On peut que se faire finir Par se faire fumer Tu crois que moi je suis fort Je suis zéro Un gamin de 14 ans Tu lui donnes 10 briques 10 000 euros C'est quoi 10 000 euros Tu vends une voiture Que t'as acheté 10 000 euros En votre argent Tu la revends 20 000 Tout de suite T'as pris 10 000 euros Tu lui donnes 10 000 Un calibre Vas-y but Morsail Boum boum Je suis mort En 2 minutes Je vaux rien C'est à dire Notre vie Elle vaut rien en vrai Dans le grand banditisme Le grand banditisme Il peut le dire Il était dedans On vaut rien Combien de grands banditis Que j'ai connus Al-Ahma ou Al-Ahmali Qui sont partis Parce que c'était des courageux C'était des bonhommes Mais ils sont fait canner Par un petit gamin De 14 ans 15 ans Qui vient avec un calibre Parce qu'on lui a donné une pute C'est un adage qui dit Chez les voyous Tu te fais toujours tuer par un cave Donc je suis d'accord avec toi Aujourd'hui il faut apprendre aux jeunes Tu mourras par épais Dans le droit chemin T'ouvres un commerce Un café T'ouvres un Une petite épicier Et pam 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 Tu fais tes vidéos Tu fais ton petit buzz Tu fais ton argent Tu remplis ta T'es sûr de Sur ces mots les frères Je vous remercie L'ingénieur Il faut big up Maxime L'ingénieur Big up Maxime Applaudissez-le s'il vous plaît Bravo Maxime C'est lui qui est C'est lui qui est au montage Merci à lui et à toi mon frère Vous êtes des bons C'était la dernière émission de la saison De la saison Voilà Bonne vacances à toi Tu pars où ? Je vais travailler moi Moi aussi c'est ma dernière émission de la saison Sur mon nouveau projet Là tu sais que je vais faire Un second livre avec Beko l'avocat Taboula Ça c'est bien Merci de la photo Je me le dépose à mon stand Merci à vous les frères Je te le donne Merci à vous les frères Merci à vous les frères